L'astronome de la Terre Eratosthène est donc un astronome qui vit à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on connaît son expérience par un auteur plus tardif qui s'appelle Cléomède, qui vit quatre siècles après lui. C'est lui qui nous rapporte l'expérience. Alors Eratosthène veut mesurer la circonférence de la Terre. Et il va, grâce à un manuscrit de la bibliothèque, constater qu'il y a une ville située au sud d'Alexandrie, qui s'appelle Sienne, et qu'en été, à midi, à Sienne, il y a un puits, et qu'on voit l'image du Soleil dans le puits à midi. Ça veut dire que le Soleil est au zénith de Sienne, ce qui n'est pas le cas à Alexandrie. Donc pour mesurer la circonférence de la Terre, il faut, pour Eratosthène, déterminer le rayon de la Terre. Et pour déterminer ce rayon, il va utiliser un gnomon qui va lui servir à déterminer la différence de latitude entre Alexandrie et Sienne. Ça fait à peu près 1000 km. Il va estimer cette différence de latitude à à peu près 7 degrés. Mais il lui faut aussi connaître la distance entre Alexandrie et Sienne, en pas. Et il va utiliser ce qu'on appelle des bématistes, c'est-à-dire des arpenteurs du désert. Et il va estimer cette valeur à peu près à 5000 stades. C'est l'unité de mesure de l'époque. Et donc en combinant la différence de latitude et la distance entre Alexandrie et Sienne, Eratosthène aboutit à une valeur de la circonférence terrestre d'à peu près 250 000 stades, c'est-à-dire qui est une valeur très proche, si vous voulez, de la valeur actuelle. Et ce qui est merveilleux dans cette affaire, c'est qu'avec un simple bâton et des gens qui arpentent le désert, au 3e siècle avant Jésus-Christ, on mesure la circonférence de notre planète. C'est tout à fait exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel.